Salut à toutes et à tous ! Alors aujourd'hui je ne vais pas commencer le nouveau let's play, ça ça attendra quelques jours encore. Je ne vais pas non plus déjà vous proposer la suite de Mirror's Edge, tout simplement parce que j'ai fait l'expérience hier, les parties sont très très longues à uploader, là j'aurais tout simplement pas pu uploader une nouvelle partie, jouer et l'uploader. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu spéciale. Je vais aujourd'hui vous faire la review d'un jeu, d'un autre jeu indépendant d'ailleurs, que je vais vous présenter et que je vous invite d'ores et déjà, avant même de vous le commencer, à aller le télécharger. Ça a été fait fin de l'année dernière, donc fin 2012, comme vous le voyez sur l'écran titre ici, par la team d'un site internet, strapyourself.com, je vous mettrai le lien en bas dans la description. Vous trouverez plein d'autres jeux complètement barrés sur ce site, mais c'est celui-là que je voulais vous proposer en premier. Je vais certainement vous faire des petites reviews des autres aussi, si jamais ça peut vous intéresser, ou si vous doutez encore de la qualité de ces jeux. Mais franchement, franchement, vous allez voir, ce Mario, ce Mario, oui, puisque c'est un jeu Mario, ce Mario va vraiment mériter votre attention. Pourquoi ? Parce qu'il reprend Super Mario Bros. J'aurais pu vous faire une review de Super Mario Bros, mais on est d'accord, ça n'aurait strictement aucun intérêt. Super Mario Bros, je crois que c'est le jeu que toute personne qui se prétend être gamer a fini et refini entre 20 et 30 fois, peut-être. Beaucoup plus pour les plus hardcore, et un peu moins pour les moins hardcore qui se contentent de finir les jeux une fois. Mais en gros, c'est un jeu auquel tout le monde a joué pendant des heures. Je crois qu'on est d'accord pour le dire. Même ceux qui n'y ont jamais joué, en tout cas, le connaissent. Ils voient ce qu'est Mario. Vous dites Super Mario Bros. Je veux dire, il n'y a personne qui vous dit c'est quoi, ou qui ne voit pas le personnage ou la musique du premier monde, par exemple. C'est juste devenu culte. Pourquoi je n'allais pas vous faire une review sur Super Mario Bros ? Ça n'aurait eu aucun intérêt. Par contre, j'aurais aussi pu vous faire une review sur Portal. Je vous l'avais dit, mais en fait Portal, je vais peut-être plutôt vous en faire un Let's Play. C'est plus intéressant. Alors que ce jeu-là, je n'aurais pas pu vous en faire un Let's Play pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est trop court. Mais ce jeu-là est parfait puisqu'il va faire le mix des deux. Vous prenez dans une main Portal, dans l'autre main Super Mario Bros. Vous mettez les deux ensemble, vous mélangez bien et vous avez ce jeu Mario version Portal que je vais vous lancer tout de suite. On est parti. Alors vous lancez tout de suite, j'entends bien que je vais juste vous montrer quelques extras du jeu. Comme c'est une review, je vais juste vous montrer ce qu'est le jeu. Alors voilà. Maintenant c'est Mario. La musique, les décors, le petit Goomba au début, les bonus. Tout est exactement ou presque identique à l'original. Le gameplay est un petit peu échangé aussi. Disons que le personnage a une physique un petit peu plus lourde que l'original. Mais sinon ça ressemble énormément au jeu original. Franchement, si vous avez joué à l'original, vous sentirez évidemment que c'est pas la même chose. Ça a été programmé différemment. Et ça se ressent très peu quoi. Surtout, vous pouvez aussi modifier complètement vos touches. Là je joue avec la configuration de base. Vous pouvez aussi bien entendu reprogrammer complètement vos touches. Pour vous faire votre meilleure configuration possible. Pour vous déplacer. Parce que vous ne pouvez pas que vous déplacer dans ce jeu. Justement, vous le voyez peut-être pas, mais quand je bouge la souris, Mario bouge son bras dans tous les sens avec une espèce d'excroissance. Et bien cette excroissance, ce n'est rien de moins qu'un Portal Gun. Si si, vous voyez le petit trait là, qui suit ma flèche. Et bien oui, c'est le Portal Gun. Regardez, je vais vous mettre un portail là-haut, un portail là, et hop, balance l'ennemi dedans. C'est juste énorme. J'ai juste trouvé ça énorme là, il faut que j'ai vu ça. Je vais vous dire, quand j'ai découvert la première fois, je me suis dit non c'est pas possible, ils l'ont. Ils n'ont pas fait ça quand même. Et finalement, ils l'ont fait. J'ai suivi le développement du jeu. Parce que j'ai découvert le jeu pendant qu'il était en cours de développement. J'ai suivi le développement du jeu. J'ai bourriné la touche F5 comme un abruti le jour de la sortie pour être dans les premiers à télécharger. J'ai dû attendre un moment parce que le site avait craché. Et finalement, je l'ai eu. Je l'ai eu, mon Mario Portal. Et bien voilà, je l'ai eu. J'y ai joué un très très long moment. Et là, on est sur la toute dernière version. Il y a eu plein de mises à jour qui rajoutent plein de trucs au jeu. Que je vais très vite fait vous présenter. Le jeu de base, c'est ça, voilà. Le jeu de base qu'on a eu, nous, quand on a découvert le soft pour la toute première fois. Avant même qu'il y ait des mises à jour. Et bien, c'est un Super Mario Bros. Avec le Portal Gun. Tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant ? Déjà parce que vous allez très vite voir que finalement, on ne va plus jouer du tout de la même manière. Si vous connaissez, justement, vous connaissez Super Mario Bros. Ce qui veut dire que vous ne découvrez plus Super Mario Bros. Vous ne pouvez plus le découvrir maintenant. Mais avec le Portal Gun, je vous assure que vous allez redécouvrir Super Mario Bros. Vous pouvez juste tout faire avec ce truc. Vous avez déjà vu que je peux balancer les ennemis dedans. Je peux utiliser mes portails pour éloigner les ennemis de moi. Mais je peux aussi utiliser les portails pour dévier les boules de feu. Les boulet de canon, vous savez, il y a les... Je ne sais plus leur nom dans Mario. Les Bill Balls, je crois, qui s'appellent. Mais oui, voilà. Eux aussi, vous pouvez les dévier. Vous pouvez vous en servir d'ailleurs comme ensuite pour tuer d'autres ennemis. Vous pouvez conserver aussi les marteaux. Vous savez, les marteaux, les fer-marteaux que Bowser vous lance à la fin du jeu. Vous pouvez tout faire traverser. Tous les éléments du jeu peuvent traverser vos portails. Et vous aussi, vous pouvez traverser vos portails. Et la physique, je veux dire, est complètement conservée. Je vous jure que c'est vrai. La physique est vachement bien foutue. Là, vous ne le voyez peut-être pas encore. Mais je vais essayer. Je vais essayer de vous trouver un bon endroit pour vous illustrer ça. Il faudrait que je trouve un endroit où je peux sauter haut. Mais vous allez... Attendez, attendez. Je vais vous montrer ça. Regardez. Je vais mettre un truc là en dessous. Je vais mettre un là-bas. Je vais sauter dedans. Regardez. La physique est vraiment super bien conservée. C'est juste incroyable. Si la physique du jeu en elle-même est un petit peu moins bonne que l'original, la physique de ces portails, ça vous donne juste... On va aller, on va sauter direct au monde 4. Allez, soyons fous. Ça vous donne juste plein de nouvelles choses à faire. Vous allez complètement redécouvrir le jeu. Je ne vais pas m'apesantir. Je ne vais pas rester trop longtemps sur ce mode. Parce que ça, c'est le mode principal. Le tout premier mode qu'il y a eu dans le jeu. Qui vous permet... Attendez, je vais renvoyer ces trucs là. Wouhou ! Ça n'a pas marché. Attendez. Merde, mais non, mais quelle abruti ! Quelle andouille ! Mais vous le croyez ça ? Regardez-moi ça. Je voulais lui renvoyer le machin à la gueule. Et puis voilà. Mais vous voyez là, par exemple. Vous voyez comme la physique, elle est conservée ? Le machin, il tombe plus haut. Donc, il tombe plus vite et plus loin. Ok, je fais n'importe quoi en plus. Ça a vraiment mérité... Demandé un très gros boulot de programmation. Et franchement, rien que pour ça, il faut féliciter les mecs qui ont fait ça. Parce que... Je vais revenir au menu. Il n'y a pas que pour ça d'ailleurs. Vous allez être arrivé de voir. On va revenir au menu. Et je vais vous montrer ce que cache d'autres ce jeu. Alors, il cache d'autres un level editor. Et oui. Le jeu vous permet d'éditer vos propres niveaux. Vous pouvez modifier les niveaux existants. Là, si je veux m'amuser par exemple à... Et à rajouter... Je ne sais pas si j'ai envie de rajouter des petits nuages. Là, je peux. Ça me fait des plateformes en plus. Vous pouvez modifier un niveau existant. Ou créer vos propres niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez complètement... Ah. Ouh. 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 Bref, j'ai arrêté de faire le con. Vous pouvez complètement remodeler des niveaux si vous le souhaitez. Vous pouvez créer vos propres niveaux et les partager sur internet. Ce qui vous permet ensuite de tomber... Je vais retourner au menu. Dans ce mode, select map pack qui va vous permettre de télécharger des packs de cartes additionnels. Ça, c'est un map pack que vous pouvez faire. Voilà. New map pack by you. Donc, vous pouvez créer vous-même. Donc, vous pouvez créer complètement un truc de map et ensuite l'uploader sur internet. Vous avez Super Mario Bros. L'original. Donc, ce que je viens de vous montrer. Et vous avez ça aussi. Vous avez aussi... Il y a toute une liste de DLC mais on va y revenir. Vous avez Portal by Strap Yourself. Là, vous allez jouer... Avec des éléments de Mario. Non, vous avez joué à Mario avec des éléments de Portal. Là, vous allez jouer à Portal avec des éléments de Mario. En gros, vous allez juste utiliser... En fait, par éléments de Mario, j'entends que vous allez juste utiliser Mario comme personnage pour résoudre des salles de test. Avec tous les éléments de Portal 2. Les interrupteurs. Les champs de force, là. Ah oui. Alors ça, c'est... Merde. C'est énorme. Euh, oui. Alors, vous voyez ces petits champignons, là. Qui sont d'ailleurs désintégrés par le machin. Ces petits champignons, c'est moi qui les ai rajoutés. Merde. Voilà. Ça va vous permettre de voir ce que ça fait. Oui, c'est moi qui ai rajouté ces champignons. Ils ne sont pas censés être là. Euh... C'est moi qui les avais rajoutés pour marrer dans... Pour modifier le jeu. Euh... Du coup, je ne sais pas trop. Je ne suis pas un imbécile parce que du coup, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, voyons voir. Hop. Mais bon, je ne vais pas passer 3 heures dessus. Comme je vous l'ai dit, je veux juste vous faire une petite review du jeu. Donc, euh... Là, par exemple, ces champignons, ils ne sont pas censés être là. Ça vous... Euh... J'illustre ce que je disais. Vous pouvez complètement remodeler le jeu. Là, par exemple, ces champignons, ils n'étaient pas censés être là. Toutes ces briques, là, ne sont pas censés être là non plus. Ça semble un peu logique en même temps, mais euh... Ça n'a rien à faire là. Ok, je suis mort comme un con. Euh... Ce mode de jeu, en fait, ça vous permet de... de... Résoudre des salles de test. Vous devez résoudre des salles de test avec des lasers, euh... Des euh... Tous les éléments qui font portal, quoi. Il y a les lasers, il y a les murs de lumière solide. Euh... Vous avez, bah... Les portails, bien sûr. Vous avez donc vraiment tout ce que vous voulez. Ça, c'est le deuxième mode de jeu. Et le troisième mode de jeu, entre guillemets, c'est ça. C'est les DLC. Vous avez des DLC. Vous avez euh... Des packs de cartes supplémentaires. Assez de trip. Qui est assez spécial. Euh... Vous avez Lost Levels. Si vous voulez jouer à la version japonaise de Super Mario Bros. 2, avec le portal gun, et bah vous pouvez. Ça a l'air d'être un jeu Godzilla, ce truc. Ça me rappelle... Ça, ça me rappelle le sprite de Godzilla dans le jeu Godzilla sur NES. Qui était... Ouais, qui était pas top. Qui était... Ouais, qui... Qui était pas mauvais, mais bon. Je me demande ce que ça donne, hein. Mais euh... Mais je voulais essayer de le découvrir surtout. Je vais peut-être vite... Bah attendez, Lost Levels. Je vais peut-être jouer vite fait au Lost Levels. Euh... Au début, pour finir de vous expliquer un petit peu le jeu. Pour faire un test rapide, en fait, sur le jeu. Donc, bah... Voilà. Je voulais vous en parler. C'est les choses faites, maintenant. Super Mario Bros. Euh... Version portal. Qui a certainement dû demander... Euh... Bah... Des efforts de programmation considérables. Imaginez bien qu'il a fallu recoder tout le jeu. Et qu'en plus, il a fallu coder, bah... L'ajout des... Des portails, hein. Vous avez, en plus, donc, une durée de vie très très longue. Déjà par la rejou... Bravo. Donc, une durée de vie très très longue, disais-je. Par... La rejouabilité du soft. Tout simplement parce que vous pouvez télécharger, télécharger, et re-télécharger plein de cartes supplémentaires. Ok. Alors là, il y a eu un bug. Vous l'avez vu, hein. J'ai sauté dessus et je suis mort quand même. Ça, c'est un bug. Euh... C'est là qu'on voit que le jeu, forcément, il est pas parfait. Il y a encore quelques bugs. Euh... C'est relativement facile de le faire bugger, disons, le jeu. Euh... C'est là qu'on voit que... C'est un jeu... C'est pas un jeu indépendant payant, hein. Le jeu, il est indépendant et gratuit. Complètement gratuit. Vous pouvez télécharger le jeu, tous les DLC, tout ce que vous voulez, complètement gratuitement. En fait, je vais vous dire, vous pouvez le télécharger sur Windows, sur Mac et sur Linux. Et si vous voulez, parce que c'est toujours intéressant à faire, hein. Je me suis un peu amusé avec. Vous pouvez même télécharger le code source. Le code source complet du jeu. Que vous pouvez modifier. Vous pouvez en faire vraiment ce que vous voulez. C'est un jeu open source. C'est totalement ouvert. Euh... C'est d'ailleurs aussi pour ça que je vous le recommande. Il reste juste un petit détail encore. Si vous allez dans options, vous pouvez voir que... Vous pouvez modifier 2, 3 trucs, hein. Sans grands intérêts. Mais surtout, vous pouvez éditer vos joueurs. Et là, vous pouvez voir qu'on peut jouer à 4. Il y a 4 joueurs. Et oui, on peut jouer à Mario Bros à 4. Effectivement. Vous voyez, il y a une petite flèche à côté de player. Et vous pouvez choisir de jouer à 1, à 2, à 3 ou à 4. Et je vous assure que jouer à 4. À Mario Bros. Avec le Portal Gun qui part dans tous les sens. C'est... Vous allez avoir... Il va y avoir de très très gros moments de déconne. Ça, je vous l'assure. Tout simplement parce que voilà. Vous êtes à 4 sur le même écran. Regardez, je vais tuer les autres là-bas. Ouh ! C'est énorme. Vous avez vu ? Je peux balancer la carapace là. Hop ! Hop ! Master Combo ! Hum ! Excusez-moi. Voilà. Un pire pop là. Hop ! On va... Attention ! Tac ! Master Combo ! Bon, je vais arrêter avec ça. Donc oui, voilà. Vous pouvez jouer à 4. Oh là. Lui, il a popé sur la plante. Il ne va pas faire grand peu. Ah bah oui. C'est juste pour l'envoyer... Et en plus, c'est ça. C'est le truc supplémentaire. En plus, vous pouvez jouer à plusieurs. Bon, il faudra vous partager un clavier. Vous allez voir dans les options. En fait, on peut modifier... Euh... Je ne sais plus où. Mais voilà. Là, sous contrôle. Vous pouvez modifier les contrôles de chaque joueur. À vous, après, de vous partager un clavier. Franchement, vous pouvez jouer à 3 sur le clavier et puis 1 avec une manette. C'est juste le gros foutoir. Mais c'est le but de ce genre de jeu, quoi. C'est typiquement un jeu qui est excellent tout seul et encore plus drôle en multi. C'est pour ça que je vous le conseille vraiment. Je vous conseille vraiment de me télécharger ce jeu. D'en profiter. D'y jouer et d'y rejouer. Et d'en faire profiter vos proches, en fait. Vous pouvez le partager. Jouer avec vos amis. Je vous assure que vous allez bien vous marrer avec ce jeu. Euh... Il est super original. Il est très bien codé. Franchement, il y a beaucoup de bugs. Enfin, beaucoup. Non. Là, j'exagère. Je suis méchant, encore une fois. Non. Il y a des bugs. C'est sûr. Le jeu, il n'est pas ultra précis. Il y a des bugs. Mais franchement, pour un jeu gratuit, je vois très difficilement ce qu'on pourrait demander de mieux. L'idée du jeu est excellente. Le jeu est riche. Vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez. Ou créer même tout ce que vous voulez vous-même. Là, je ne vais pas vous montrer les autres. Je vous laisse y découvrir, d'ailleurs. Je vous conseille le Asset Trip, qui est bien marrant. Il est complètement déjanté. C'est le mot que j'ai cherché. Il est complètement barré, ce jeu. Ce mode. Je vous le conseille. Ça fait partie des DLC dont je vous conseille. En fait, je vous les conseille tous au final. Je vous conseille le jeu. Pour faire simple. Je vous conseille le jeu. Visiblement, j'ai cliqué sur le mode Godzilla. Je ne sais pas du tout ce que c'est le mode Godzilla. Ça s'est ajouté dans la dernière version. Que je n'avais pas encore téléchargé. Donc, je vais y découvrir après. Tiens, hors vidéo. J'ai envie de me faire une petite partie. Donc, je vais le découvrir après. Vous, je vous invite à le découvrir de votre côté. Voilà. C'était juste une toute petite vidéo. Comme ça, vite fait. Histoire de ne pas vous laisser complètement sans vidéo. Ou vous avez failli ne pas avoir de vidéo pendant plus de deux jours. Attention. Non, j'avais envie. En fait, j'avais envie pour ne pas vous faire que des let's play. Si les jeux des let's play ne vous intéressent pas. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit que le dimanche, j'allais faire d'autres jeux. Ben, attendez. Pendant que je vous explique tout ça, je vais relancer Mario. Comme ça, vous n'allez pas rester devant une image fixe bêtement. Donc, on va relancer. Donc oui, je vous disais, le dimanche, pour couper avec les let's play. Parce que, je vais vous dire, j'ai déjà choisi le jeu du prochain let's play. Ça va encore, et oui, être un jeu indépendant. Qui risque, à mon avis, d'être très, 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 très long. Surtout me connaissant. Je sens que ce jeu, ça va être plus qu'un let's play. J'espère que je ne vais pas y passer huit mois. De toute façon, non, c'est évident que je ne vais pas y passer huit mois. Si je vois que ça mène nulle part, je vais m'arrêter avant. Mais me connaissant, ce let's play va être très, très long. Je ne sais pas où je vais en arriver jusqu'à Mirror Z. Mais en tout cas, avec deux let's play, j'avais un peu peur de faire tout le temps la même chose. Et j'ai plein de jeux de ce genre-là à vous proposer. Celui-là, je suis quasiment sûr que la plupart de ceux qui vont voir cette vidéo ne le connaissaient pas. Disons que si vous êtes venus par ma chaîne, vous voyez par exemple, je ne peux pas tuer les champignons par-dessous. J'ai raté mon champignon, bravo. Si vous avez découvert ce jeu à travers ma vidéo, ça ne m'étonnera même pas. Puisque le jeu n'est pas super connu malheureusement. Il n'a pas été distribué sur Steam ou quoi que ce soit. Ça a juste été distribué sur le site principal. C'est pour ça aussi que je voulais vous faire une vidéo dessus, juste pour le faire découvrir. Parce qu'à mon avis, il mérite, franchement pour tout le boulot que ceux qui ont programmé ça ont fait, il mérite d'être connu. Voilà. Regardez-moi ça, l'accélération du Goombol. Wouhou ! Ah zut. Ah bon, je ne sais pas que vous l'aurez vu. Ben attendez, je vais me le faire moi-même en fait. Hop. Attention. Accélération. Wouhou ! Hop là, wouhou ! Bref, ça ne ressemble plus à rien. Vous m'excuserez la petite alarme que vous avez peut-être entendu. Ah, les iPhone. Enfin non, c'est pas un iPhone. En plus, c'est un iPod. Voilà, les iPod. Quelle invention fantastique, n'est-ce pas ? C'est pas disponible sur iOS ou quoi que ce soit. Attention, je vais me propulser. Tac ! Oh merde ! Bon, je ne savais pas que c'était possible de faire ça. Ah puis ensuite, maintenant, je peux me déplacer avec le... Ok, d'accord. Euh, ouais, je vous avais prévenu qu'il y avait des bugs. Là, par exemple, vous pouvez aussi vous amuser avec ça en fait. Il y a deux, trois petits bugs encore. Là, par exemple, j'ai réussi à me faire téléporter dans le décor. Attention. On va prendre beaucoup de vitesse. Tac ! Ok, ça marche à chaque fois en fait. Sympa. Allez, on va essayer. Attention. Ah non, je peux traverser ça aussi. Ok, d'accord. Allez, on va continuer comme ça. Ah merde, mais là, il y a un trou. Ah zut, il y a un trou. Bon, je vais arrêter de faire l'andouille. Je vais vous laisser là. Je vais arrêter ici. Je sais que c'était une vidéo un peu à part, mais je ne vais pas trop faire le con non plus. Donc, ben voilà. Oui, donc, je vous disais, j'ai déjà choisi le prochain let's play. Il devrait arriver dimanche, normalement. Ça va être un nouveau jeu indépendant. J'espère que ça va vous plaire. Mais on reviendra là-dessus le moment bon venu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas donc de regarder dans la description. Je vous aurai mis le lien du site où vous pourrez télécharger ce jeu. Je vous conseille aussi de jeter un coup d'œil aux autres qui sont vachement sympas. Et moi, je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Merci. 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 Merci.